Bonjour à tous, je suis très content, c'est ma première conf à Rouen, sur FireFox OS. Donc je vais faire une conférence, je pense que vous n'avez pas l'habitude de voir ce type de conf, parce que je pense qu'on a très peu de temps, 20 minutes c'est compliqué pour faire une conf un peu technique pour entrer dans ce type de produit. Donc je vais essayer de vous apprendre quelque chose ce soir, que personne d'autre n'a dit précédemment, en tout cas que vous n'avez jamais entendu, et faire en sorte que, dans les prochaines années, vous allez vous souvenir de ce que j'ai dit aujourd'hui. Parce qu'il y aura un grand changement prochainement, ça a déjà même pas mal démarré, donc c'est ce que je vais essayer de vous faire passer aujourd'hui, notamment sur FireFox OS. Alors juste pour me présenter, j'ai travaillé pendant, et je travaille toujours d'ailleurs, pendant 15 ans dans l'open source, j'étais dans la première boîte qui était d'open source en France, qui s'appelait Alcool, et donc j'ai vendu des rencontres, des infrastructures basées sur des composants open source. Suite à ça, j'ai monté une start-up qui est devenue une grosse success story en France, qui s'appelle GeniMobile, qui entre autres a développé l'émulateur Android GeniMotion, pour ceux qui développent sur Android, que j'ai revendu, enfin j'ai revendu le départ, et c'était une très très belle aventure, j'ai appris beaucoup de choses. Et suite à ça, j'ai décidé de monter FoxyGen, qui est une société spécialisée et dédiée, non pas sur Android cette fois-ci, mais sur FireFox OS. On va essayer de faire le même succès que GeniMobile, mais sur une autre déclare. Et puis je suis aussi fan de Brantum, qui est un super vélo. Voilà, vous pouvez faire passer le message. J'adore le vélo et j'adore Brantum, pour me déplacer. Alors le message que je voulais faire passer, c'est Android est mort. Aussi étonnant que ça puisse paraître, parce qu'Android, c'est le leader incontesté sur le marché du mobile à l'heure actuelle. Ils ont plus de 85% des marchés, qu'ils ont acquis en 5-6 ans, ce qui est exceptionnel. Même Google est assez sidérée à la vitesse où Android est rentré sur le marché. Mais Android n'a plus d'avenir. Et Google le sait bien. Donc c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer. Je vais vous expliquer ce qui va arriver à l'après-Android. Parce que Google est en train de préparer l'après-Android. Alors actuellement, on connaît sur le marché de la téléphonie quasiment un duopole. Il y avait un monopole il y a quelque temps, c'était Nocad, sur les feature phones, qui sont dans maintenant. Alors il y a encore beaucoup de feature phones sur le marché, pas spécialement dans les PRS, on le verra après. Mais voilà, en 7 ans, il y a un duopole qui s'est créé avec Apple et Google. Et ça pose de grosses problématiques à différents niveaux. Au niveau des gouvernements, au niveau d'une position monolistique de Google. On peut voir avec les différents procès qui commencent à arriver. Et notamment devant Android avec le Play Store et le Google Play Services, ça pose de gros problèmes. Que ce soit en Russie, en Europe, ou même aux Etats-Unis. Et ça pose aussi un problème pour les opérateurs et pour les constructeurs. Parce qu'ils ne peuvent plus se différencier sur le marché. Ils perdent en valeur sur la chaîne de valeur au frontal, parce que tout passe par leur modèle de Play Store. Donc ça pose un souci à beaucoup de monde. Donc il y a une volonté d'avoir d'autres acteurs et un autre modèle économique qui est en train d'arriver sur le monde du mobile. Et après, sur le monde des objectifs connectés. Alors l'avenir sur le marché, ce n'est pas les pays riches. Parce qu'on est tous équipés de mobiles, on en a tous un, voire deux. Pour les gros fans, on en a trois. C'est les pays émergents. Parce que dans les cinq prochaines années, 75% des téléphones dans le monde vont être vendus dans les pays émergents. Donc la cible de notre société, ce n'est pas la France, ce n'est pas les Etats-Unis, c'est l'Amérique du Sud, l'Afrique. Et c'est aussi le marché de Firefox. Donc c'est pour ça qu'on entend très peu parler. Parce que vous pouvez être frustré, nous, en tant que développeur ou en tant qu'utilisateur, dans les versions pour ceux qui ont eu la première version. Parce qu'il n'est pas fait pour nous pour l'instant. Et dans ces pays-là, ils ont un usage aussi qui est très différent du nôtre. Typiquement, on rêve, en France, en Europe, pour que le paiement par le mobile, on en rêve, c'est un peu l'arlésienne. Mais ils en font depuis des années, ils s'explosent chez eux. Tout simplement parce que c'est des populations qui sont très peu ventiérisées, donc ils n'ont pas de cartes bleues. Et donc ils payent tout avec le mobile. Et tout passe par les factures opérateurs. Donc l'opérateur est très puissant dans ces pays-là, ce n'est plus le cas chez nous. Donc il y a un gros enjeu en ce moment, sur la stratégie de Google, un peu moins d'Apple, qui sont plutôt sur la partie élite. Mais de Samsung aussi, pour attaquer ces pays-là, parce que c'est là-bas qu'on va vendre le téléphone demain. Et même pour les opérateurs, c'est là-bas où on va vendre de la data demain. Il y a une grosse stratégie, et c'est important que vous ayez cette vision, même en tant que développeur, parce que les futures personnes qui vont acheter vos produits, ce seront ces pays-mergents. En tout cas, c'est un gros chiffre d'affaires. Alors par rapport à ça, Mozilla a une volonté de refaire un peu ce qu'ils ont fait il y a 10 ans avec le hold-up sur le navigateur. Ils veulent casser finalement ce duopole, et je dirais même ce monopole qu'on a avec Google sur ce marché, et de faire un système qui soit complètement ouvert, participatif. Et ça fait 3 ans qu'ils se sont venus sur ce projet-là, et ils se sont pris des grosses claques. Ils se sont pris des grosses claques parce qu'ils ont eu beaucoup de chance avec leur navigateur. Quand ils l'ont sorti, ça a tout de suite très très bien marché, et puis ils se sont fait une montagne d'argent, avec les accords qu'ils avaient avec Google pour se faire référencer. Et ils étaient cools, ils développaient, ils se dépassaient, ils se baladaient, ils se baladaient, ils se trouvaient des bonnes idées, ils les implémentaient. Donc la vie était belle. Et puis quand ils ont décidé d'aller sur le marché du mobile, c'est plutôt la même chose, parce qu'on n'est plus tout seul. Il faut bosser avec les gens qui font les puces, il faut bosser avec les constructeurs, il faut bosser avec les opérateurs, il faut bosser avec le gouvernement, qu'on ne sort pas un mobile comme ça, il y a des normes. Et donc ils ont appris beaucoup de choses, ils ont aussi perdu beaucoup de temps, et dans ce qu'on peut voir, si vous le disiez un petit peu à la presse, ça a été très compliqué pour eux en interne, en termes d'approche. Et voilà, ils sont en train de complètement se restructurer par rapport à ça, et avoir des gens de l'extérieur qui peuvent les aider sur cette partie-là. Donc je pense que pour eux, jusqu'au moment où je vous parle, parce que j'étais chez eux la semaine dernière à San Francisco, ils sont en train de revoir complètement leur stratégie de l'organisation en interne, pour attaquer différemment le marché en termes d'organisation et de business. En tout cas, la vérité de Modila, c'est casser ce biopole et d'avoir un système complètement ouvert et basé sur la technologie. Alors Firefox, qu'est-ce que c'est ? C'est un peu le Chrome-like. Quand on regarde la stratégie de Google, quand je vous disais, voilà, Google est en train de travailler sur l'après-Android, je m'en parle, vous le verrez dans les slides prochaines, ils sont en train de perdre le contrôle d'Android. Peut-être que certains d'entre vous connaissent des distributions Android de type SianogenMod, et il y en a d'autres qui se créent, ils sont en train de perdre le pouvoir parce qu'ils vivent de la pub, ils vivent du web. Et avec ce qui est en train de se passer sur le modèle de distribution d'Android, finalement, ils vont perdre le contact avec les utilisateurs, ils vont pouvoir leur rendre de la publicité, et on ne va plus être obligé demain pour les constructeurs d'avoir des Play Store, les Google Play Services sur un téléphone Android. Et ça, ils le savent. Et donc, ils vont perdre le contrôle du système, et donc ils sont en train d'avoir toute une stratégie pour revenir vers le web. Alors, typiquement, aujourd'hui, j'ai un Chromebook, basé sur le web. Donc, on sait déjà sur le desktop qu'on est tous en train de partir sur le web, et ça marche très très bien. Et donc, FoxOS a cette même stratégie. Donc, ils ont démarré sur le smartphone dans les pays émergents, sur le Trello Plus. Ils sont en train d'aller aussi sur le Future Phone, que vous voyez là, qui va sortir bientôt. Normalement, ils sortent d'ici six mois. Ils commencent à aller sur la télévision, ils vont aller aussi sur des concepts de type Chromebook, donc voilà, ils ont une stratégie vraiment de tout aller vers le web. Et ils bossent beaucoup là-dessus. Alors, ils sont beaucoup moins gros que Google, parce qu'ils sont, en gros, en mille personnes. Alors, ce qu'ils ont réussi à faire, et en tout cas à montrer, pour vos concepts, sur les premiers smartphones qui sont sortis, c'est que le web, ça marche. Alors, on savait que ça marchait sur le desktop, ça marche plutôt bien, ça touche beaucoup dans ce domaine-là. Et maintenant, il n'y a plus de questions qui se posent dans le mobile. Il y a encore beaucoup de questions qui se posent. Je pense que l'expérience de Facebook, Facebook, pardon, a fait beaucoup de mal au web mobile. Et il faut que ça a montré qu'on pouvait, qu'on maintenant, faire tourner des applications. Il y a tout un système basé sur trois technologies, qui sont CSS, JavaScript et HTML. Et ils sont en train de travailler pour montrer qu'on peut avoir le offline, de la performance. Je vais parler un peu des technologies qui sont déjà là et qui vont arriver sur la plateforme. Alors, ces trois gros composants, Fireworks OS, il y a un premier composant qui s'appelle Gonk. C'est la couche très, très basse qui discute avec le matériel. Gonk, finalement, c'est Android. C'est l'OSP, la version open source. Et ils ont juste pris tout ce qui est le système de communication avec leur web. Pourquoi ils ont fait ça ? Tout simplement pour une question de certification. C'est que c'est très compliqué de sortir des téléphones et de les certifier sur des chipsets. On n'est pas loin de dans le monde du PC. Et comme ils voulaient sortir beaucoup de téléphones assez rapidement, ils avaient besoin que leur système soit validé par les constructeurs. Parce que ça prend beaucoup de temps. Pour votre information, ça met quasiment six mois une fois qu'on sort une version d'OS. que ce soit certifié par le fondeur qui fait la puce radio. Et après, par le constructeur. Donc, pour aller très, très vite, ils ont repris Android. Ils ont juste enlevé ce qu'ils ne voulaient pas. Ils ont juste pris les couches très basses. Ils ont rappelé ça contre. Après, il y a des adaptations et des drivers spécifiques des constructeurs. Donc, pour l'instant, ça va rester dans leur stratégie. Et je pense que demain, ils vont sortir d'Android sur la couche basse. et ils vont passer sur le Linux comme le fait d'ailleurs un très bien Chromebook. Donc, c'est que le Linux dans la couche basse. Ensuite, juste derrière le boot qui se fait sur le groupe, on va lancer le moteur de rendu qui est court. Donc, qui est le moteur de rendu du navigateur par Apple Fox. Et qui lui-même va lancer des apps qui s'appelle Gaia. Donc, c'est tout un framework d'applications développé en HTML. On va avoir l'interface utilisateur. Tout ce qu'on va voir sur le menu. Donc, c'est les trois contre-couches. En termes de JavaScript, parce que c'est quand même le cœur du sujet en termes de développement sur cette plateforme, il n'y a pas de framework. Alors, dans le monde du développement web, il y a plein de framework. Il y en a qui sont à la mode comme en ce moment, React. Mais nous, on est sur du manillage à JavaScript. Et donc, c'est assez compliqué parce qu'il y a beaucoup de développeurs qui se prétendent de développeurs dans le domaine du web et sur JavaScript. Mais finalement, il y en a peu qui font du manillage à JavaScript. Et toute la plateforme, il n'y a aucun framework. Et principalement, pour des questions de performance. Parce que, pour attaquer le marché des pays émergents, il faut des téléphones qui soient très low cost. Et un téléphone à 100 euros, c'est trop cher pour ces pays-là. Donc, faut des téléphones, on a très très peu de mémoire, très peu de processeurs. Donc, il faut un système qui soit très très peu gourmand en énergie. Et donc, il ne faut pas être vraiment à ce niveau-là, sinon ça ne marcherait pas. Ça serait extrêmement important. Donc, on arrive à des petits téléphones comme ça, on pourra regarder après. Ça, c'est le téléphone qui s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires en applique où il est présent Orange. C'est le téléphone d'Orange, on a fait. et il est vendu moins de 30 dollars avec six mois de data et de téléphonie, matériel compris. Donc, c'est vraiment pas cher. Et c'est clair qu'un Android ne pourrait pas tourner. Ça ne tomberait pas du tout en dehors de Paris. Voilà, donc là, on est basé sur une techno purement vanillage à la script dans le sein du framework. Ensuite, sur les API, donc, ils ont beaucoup travaillé et ils travaillent toujours beaucoup pour faire de l'obligation auprès du W3C pour normaliser les API qu'ils ont développées pour accéder aux matériels. Donc, je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails quels sont les API qui sont complètement validées et celles qui ne le sont pas. En tout cas, il y a encore beaucoup de boulot. Il faut qu'ils se mettent d'accord avec Google parce qu'ils bossent vraiment main dans la main dans ce domaine-là. En tout cas, on accède maintenant à l'ensemble des composants du matériel avec les API web. Après, toute la problématique, c'est la problématique de la sécurité. Pour ça, on a différents types d'applications. Dans ce monde-là, nous, on a bien le côté apps, mais finalement, il n'y a plus de barrière trop entre le site web et l'apps. Tout va dépendre finalement de l'accès aux API qu'on souhaite avoir et le niveau de certification qu'on va avoir sur notre site web. qui n'en a pas plus. Donc, premièrement, on a du web classique. C'est-à-dire que vous surpez sur Net sur votre mobile. Et ça, c'est déjà une app. On peut l'abiner comme on peut faire aussi sur Android ou sur iOS. On peut l'abiner pour avoir son lien sur sa page. et donc, ils ont accès à très, très, très peu d'informations avec l'utilisateur comme la GeoLog, ce genre de choses. Mais il y a certaines APIs auxquelles on n'accède pas, notamment les contacts, la SNS, ce genre de choses, parce qu'elles ne sont pas du AlperPay validées par Modelo ou par MacaPay ou bien, pour les questions de sécurité. Après, on a les apps privilégiées. Ce sont les apps qui font partie de MacaPay. Donc, qui ont été validées précédemment par Modelo qui, elles, ont un accès un petit peu plus poussé à certaines APIs et qui peuvent, voilà, commencer à manipuler un petit peu le téléphone et accéder à certains d'un instant. Après, on a des sites web qu'on peut télécharger et mettre directement sur son mobile pour y accéder online. Donc, c'est sur la version sur laquelle on travaille actuellement en TELA200 avec ServiceWorker. Je ne parlerai pas là-dessus. Donc, pour amener vraiment l'expérience en mode déconnecté sur le téléphone. Et puis, on a les apps certifiées. Donc, c'est les apps qui sont préchipées avec le téléphone qu'on ne peut pas enlever. Donc, c'est typiquement contact. Ça va être le SRL, ça va être la téléphonie, ce genre de choses. Ou c'est des apps opérateurs qui peuvent être préchargées sur le téléphone et qui, elles, ont accès à l'ensemble des APIs et même des APIs assez basses par la partie des couches du stack. Et tout ça, en vrai, sur des technos des technos plombés. Alors, pour l'instant, c'est comme ça que ça a été structuré. Il n'est pas un peu que demain, voilà, leur modèle de site qui change. En tout cas, c'est comme ça pour l'instant. On travaille sur la plateforme pour dire que vous avez plus. Alors, je voulais vous mettre une planche sur la partie manifeste parce que, finalement, une app, c'est principalement juste un manifeste qui va vous décrire votre site web où se trouve votre application, l'auteur, les différentes icônes et ça, ça reste là. Et Google pousse beaucoup avec Mozilla pour que, sur l'ensemble des sites web dans le monde, on ait un manifeste. Ce qui permettra demain à Google de pouvoir automatiquement indexer les applications et les sites qui sont des applications. Comme je le disais en introduction, le gros problème de Google, c'est qu'ils vivent de la pub et qu'avec Android et le Play Store, c'est en train de leur échapper parce que de plus en plus de gens feront de la pub dans leurs apps et ça ne passe pas par les services de pubs de Google. Donc, ils sont en train de ramener les apps dans le domaine du web et ils sont en train de pousser de plus en plus les développeurs à développer des web apps. Et d'ailleurs, pour vous regarder les évangélistes de chez Google, il n'y a quasiment plus d'évangélistes sur Android. Ils se sont tous remis sur Chrome qui est vraiment une stratégie très très forte chez eux et sur laquelle ils poussent très fortement. Et c'est un problème pour eux parce qu'ils ont deux OS. Demain, ils pourraient faire un téléphone sur Chrome OS sans se rapprocher aucun souci, ça ne marche pas très bien. Ils ne peuvent pas presser la communauté qu'ils ont créée et l'écosystème surtout qu'ils ont créé. Si on rentre un tout petit peu plus dans le détail, on va revoir un petit peu ce que j'ai dit précédemment. Je ne vais pas dans les couches basses parce que ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Mais on a dans Gecko le moteur. Gecko, c'est la même version aussi bien pour votre navigateur que pour votre mobile ou demain pour votre télé, ce genre de choses. C'est la même équipe et le même code source. Et donc, c'est dans Gecko qui va exposer l'ensemble des API aux frameworks WebGaia auxquels vont accéder les applications avec toute une partie et une couche sécurité qui est vraiment spécifique comme je le précisais tout à l'heure. On a par rapport aux applications certifiées, privilégiées et qui sont en ordre de la carte. Et puis après, on retrouve Gaia avec l'ensemble de ces applications. Et puis, ce qui est en dehors de Gaia, les apps qui sont sur le web. Ils sont sur le web. Alors, comme Chrome, comme Google, ils ont développé les développeurs Fools et ils ont un simulateur, un éliminateur. Donc là, ils suivraient exactement la même stratégie. je vais juste, peut-être que vous l'avez déjà vu, mais je vais juste vous montrer ce que ça rend. Sous-titrage ST' 501 On peut voir sur Chrome, Chrome OS, on a un Linux qui tourne, on peut en installer ou tout. Alors, tous les devs de chez Google, la plupart des devs en tout cas, on tourne tous le dernier Chromebook et ils développent tous sur Linux, sur un Chromebook où on fait un chroute et on a une instance de la Linux qui tourne. Donc, sur le navigateur Prime Fox, on a donc le G2 Developer et on a Web IDE qui est le simulateur. On peut directement brancher son téléphone dessus pour accéder aux applications ou on peut télécharger les différentes versions de l'OS. Donc là, je suis sur une version instable de Neve. et donc, tout ce que vous allez voir dans le simulator, c'est que du web. Toute l'interface, c'est que du web. Il n'y a rien du tout. Donc, on va retrouver la même expérience avec les nouvelles à part des notifs. et donc voilà, on peut tester, on peut envoyer ces applications, les tester. C'est un peu ce que ça donne là. C'est classique. On va sur une web classique. Et donc voilà, ça vous permet d'accéder à un grand nombre d'appels 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 d'accès comme le SMS, comme le Bluetooth, comme la téléphonie. Donc, on est en train de travailler sur le simulateur pour pouvoir simuler. Donc, ça, c'est le temps que j'ai eu précédemment à la téléphonie pour pouvoir simuler la téléphonie et qu'on puisse vraiment accéder à l'ensemble des applis, même le gyroscope, ce genre de choses, et donc permettre aux développeurs de développer des réconventions. Voilà, je vais juste vous montrer ça. Donc, je pense que certains d'entre vous l'utilisent à Air Force et donc, vous pouvez y accéder facilement. y, en fait, vous savez, Non, 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 alors juste pour le temps que ça charge donc pendant ces trois ans ils ont commencé à déployer donc ils ont pas mal déployé en Afrique du Sud ils ont commencé à développer un peu en Asie au Bangladesh et récemment ils ont décidé de déployer en Afrique et ça marche ça marche très très bien très très bien en Afrique alors pourquoi je pense que ça va être un succès c'est pas parce que Modina est meilleur que les autres ils ont des super bons développeurs c'est pas parce qu'ils ont eu la meilleure idée mais c'est parce que Google y va parce que le web en ce moment c'est Google qui le gère qui le maintient et parce que Google y va ça va fonctionner demain le mobile sera de web c'est évident, il n'y a même pas de question à te poser alors on ne sait pas si c'est dans deux, dans trois ou dans quatre ans mais en tout cas c'est là où on va c'est déjà le cas sur le desktop je pense que vous en êtes tous convaincus je ne suis pas là pour vous l'apprendre mais sur le mobile ou même sur les objets connectés que ce soit la télé ou la domotique on ne va plus rentrer sur des langages propriétaires fermés et dans un environnement des écosystèmes fermés donc tout le monde va aller vers le web parce que Google pousse le web là-dessus et ça j'en suis mais intimement perçu donc voilà pourquoi ça va être un succès voilà pourquoi on a monté la voie parce qu'on a la seule boîte dans le monde à faire ce qu'on fait on est le premier partenaire Modilar à travailler là-dessus et il y a vraiment beaucoup de choses à faire et il y a beaucoup d'argent qui est investi là-dessus alors quand je dis Google y va déjà il y a le moteur de recherche qu'ils ont changé récemment qui met en avant quand on est sur le mobile pas qu'on est sur le desktop mais quand on est sur le mobile des copies de recherche Google va mettre en avant les sites web qui sont mobile compatible et c'est une première raison en même temps ils vont aussi accéder les applications je ne sais pas si vous avez vu mais si vous vous amusez à prendre votre Android ou vous lancez Chrome je ne sais pas si c'est dans la dernière version de Chrome Stab ou c'est dans la version web mais si vous recherchez par exemple CNN il va aussi vous sortir l'application CNN que vous pouvez télécharger sur l'App Store donc ils sont en train de scanner aussi toutes les applications du Play Store et on pourra y accéder et les trouver bien le moteur de recherche de Google donc on voit bien cette stratégie de dire on va ressortir du Play Store et on va tout ramener finalement sur le web et bien le moteur de recherche de Google donc ça c'est un premier règlement qui a fait pas mal de vrai l'époque deuxième chose qu'ils ont lancé c'est le fait qu'on va plusieurs fois sur un même site web dans la semaine il va tout de suite vous proposer de pouvoir l'opiner sur votre home screen donc ça aussi qui a pour objectif de vraiment ne plus donner de différence finalement est-ce que je vais être dans une arbre ou pas et de pouvoir sur tous les sites web sur lesquels on va aller assez souvent finalement l'opiner comme si c'était une arbre sur votre home screen et puis ils ont tout à fait récemment lancé le Chrome Custom Tabs donc ce qui permet de pouvoir lancer beaucoup plus rapidement une application web ça l'est à l'heure actuelle parce qu'on peut cacher à travers un shadow DOM on peut déjà lancer l'ouverture de la page web pour voir l'afficher directement donc là c'est un petit jiffé animé qui vous montre un peu la paire et en même temps on peut customiser la toolbar pour finalement ne pas voir du tout que je suis dans un API donc là on voit bien les différentes étapes et la différentes stratégies de Google vraiment pour amener à une expérience similaire sur le mobile entre une application pure web et une application métier ensuite il y a d'autres briques qui vont avoir une autre licencielle il y en a qui dont on a beaucoup parlé et qui n'ont pas marché je pense aux webcomponents qui sont en train de revenir un peu parce que la Mozilla maintenant a décidé d'y aller ce que ce n'était pas le cas avant Google a lancé il y a 3 ans une webcomponent seule Mozilla avait lancé leur propre système qui était Mozilla Bricks et là récemment ils ont décidé de travailler avec Google sur les webcomponents donc je pense que ça va s'accélérer il y a surtout un élément enfin il y a 2 éléments qui sont super importants qui vont arriver sur Chrome et sur Firefox c'est les Service Workers qui va révolutionner le web pour 2 choses principales le premier c'est l'offline et la deuxième chose c'est en termes de business c'est les notifications c'est à dire que vous pouvez installer une application web sur votre téléphone même si elle n'est pas lancée vous allez pouvoir recevoir des notifications de cette application et ça c'est super important pour le business parce que pour que les gens qui font du contenu parce que c'est eux qui font tourner le business ceux qui font du contenu qui font des apps ce qu'ils veulent c'est pouvoir informer l'utilisateur et que l'utilisateur utilise son apps et jusqu'à maintenant on ne pouvait pas faire des notifications quand l'application web était balancée maintenant on va pouvoir le faire donc ça va les intéresser fortement d'investir sur le web notamment par rapport à ce service la deuxième chose c'est WebAssembly un ICM d'AGS qui a été lancé par par Maudilla surtout dans le domaine du jeu qui va pouvoir prendre des applications développées en C et des convertures en JavaScript pour pouvoir les faire tourner sur le web puisque le gaming est très important sur le monde du mobile et voilà c'était les briques qui manquaient donc toutes ces technologies qui sont arrivées nous montrent qu'on va être content de plus en plus vers quelque chose qui va être réaliste et qui va arriver en termes de ressources sur lesquelles vous pouvez vous informer je pense que le mieux c'est le FDM de Mozilla Mozilla Hack aussi c'est un très bon blog de Mozilla dans lequel il y a pas mal d'articles pour vous expliquer un peu comment fonctionne le système voilà si vous avez des questions alors j'étais assez rapide un peu pas trop technique je voulais vraiment vous montrer pourquoi pourquoi Andrune était mort et pourquoi l'avenir c'était le web sur le mobile entre autres avec Paraprox mais pas que il y aura Chrome aussi qui m'a rien vu et voilà si vous avez des questions n'hésitez pas merci Cédric déjà c'est pas la question t'as beaucoup parlé de Mozilla mais Microsoft aussi ils sont complètement enchantés alors je connais moi moi je connais très très bien Google parce que par rapport à ma boîte précédente je les connais vraiment très 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 bien je connais pas mal de devs chez eux et des Google Advocates et je pense que si tu veux le web c'est pas Microsoft c'est Google donc c'est eux qui montrent où est-ce qu'on va en ce cas maintenant c'est-à-dire mais t'as peut-être raison et en commun je pense que tous ceux qui essayent de rentrer sur ce marché-là ils vont avec des technologies personne n'y va avec des technos complètement fermés mais non t'as peut-être raison tout à fait pour aller voir ils ont je crois notamment implémenté Awesome.js et puis moderne.ie c'est le nom de domaine donc l'extension de domaine moderne.ie d'accord il y avait des trucs sur ce que fait aujourd'hui Microsoft sur le web c'est juste incroyable puisque ça fait il y a quelques années c'est assez ouf mais ils ont peur avec le Chromebook enfin aux Etats-Unis alors moi je sais qu'en France les gens sont pas trop Chromebook moi je suis un gros fan depuis des années de Chromebook depuis les premiers qui sont sortis mais dans le monde de l'éducation aux Etats-Unis mais ça fait un malheur tout le monde tout le système éducatif aux Etats-Unis passe sur le Chromebook et Microsoft est vachement perdé là-dessus et ils essayent de contrer mais c'est un peu difficile parce que c'est des super machines qui coûtent trois fois rien et qui marchent plutôt bien ils ont juste perdu ils étaient premiers OS du monde et puis ils sont plus les premiers OS donc là ils se mettent à faire du web quelque chose de moderne et d'intelligent je passe le micro pour les questions Fred est-ce qu'on a déjà une vision de ce qu'Apple compte faire pour répondre en fait à ces menaces je pense qu'ils sont tout autant au courant que toi donc est-ce qu'ils ont déjà esquissé un mouvement vers dans une direction je crois qu'ils ne mettent pas sur le même marché Apple parce que tu vois dans les pays émergents ils vendent des téléphones ils n'en vendent pas beaucoup mais ils en vendent à l'édite ils ne cherchent pas à attaquer ce marché-là ils arrivent vraiment sur le très haut de gamme non ils cherchent à aller sur les autres les connectés ça c'est sûr dans le domaine de l'automablier et ainsi de suite ils s'ouvrent un peu sur le web parce que je ne veux pas d'être connerie mais je crois que sur iOS 9 c'est un peu plus ouvert au niveau du web mais ils en sont encore très très loin la plupart des technos dont je vous parle c'est surtout Google et Modela qui travaillent ensemble c'est surtout donc je ne connais pas je t'avoue mais ouais ils voient le truc arriver ça c'est sûr ça c'est vrai mais je pense qu'ils sont tranquilles sur leur marché c'est vraiment Google même si on est le premier on est toujours emmerdés et là c'est les premiers et ils se sont attaqués de toutes parts ils se sont vraiment attaqués de toutes parts mais quand on va en Chine ça c'est amusant d'ailleurs parce que la plupart des téléphones Android c'est les téléphones qui n'ont pas les Google Play Services et il y a des boîtes qui sont spécialisées qui vont développer leur propre Play Store et c'est tout un nouveau écosystème finalement qui n'est pas celui de Google alors qu'on est sur l'Android donc je pense que vraiment l'enjeu il est là Apple ils sont plutôt tranquilles ils ont leur 20 ou un peu moins de 20% de part de marché et ça va rester je pense je ne sais pas s'ils veulent vraiment beaucoup plus ils veulent plutôt aller sur autre chose que le baby comme la montre parce que c'est une bonne chose mais non non c'est Google qui est en merveille c'est en merveille c'est en merveilleux c'est en merveilleux alors il n'y a qu'Orange Orange est très présent en Afrique tu as MTN aussi qui est très présent en Afrique du Sud qui commence à en déployer tu as L'Ethi Salat qui est un opérateur d'Arabie Saoudite qui est très très présent en Afrique qui va se mettre dessus tu as un peu d'Afrique aussi mais ce qui se passe en Afrique il y a deux choses il y a deux choses qui sont importantes et qui sont en train de se rendre compte on ne peut pas se différencier que sur le prix ça c'est la première chose le prix c'est une chose mais ça ne fait plus que ça la deuxième chose c'est en tout cas pour l'Afrique je ne sais pas si vous le savez mais la plupart des applications qui sont utilisées en Afrique ce n'est pas des applications comme on les connait là c'est ce qu'on appelle l'application USST je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça si je vous dis dièse 1,2,5 dièse ça vous dit quelque chose quand vous tapez sur votre téléphone il y a un besoin d'y a à chaud orange ça vous donne le code boutique pour vous connecter à chaud rouge si vous faites dièse 1,2,3 ou 1,2,5 je ne sais plus ça vous donne où est-ce que vous en êtes dans votre consommation ça c'est ce qu'on appelle les applications parce que c'est une bonne session qui sont hébergées chez le réseau opérateur donc ça ne passe pas par internet et c'est ce qu'on appelle les applications USST en mode texte donc nous on utilisait ça il y a très longtemps quand on voulait recharger son mobile ça pourrait se qu'on était mais en Afrique mais c'est super populaire mais vraiment il y a même orange là qui va lancer un app store d'applications USST tout le monde paye avec ça alors quand je suis sur un site web par exemple en Afrique je vais sur un site de e-commerce si je veux payer je prends mon téléphone je tape le code USST et je paye comme ça donc là par exemple ils sont en train de travailler pour webiser les applications USST donc ça c'est voilà ils sont en train de comprendre comment quel est l'usage du mobile dans les pays marchands parce que c'est des américains donc ils sont un peu j'espère qu'il n'y en a pas ici c'est un peu des bleus quoi les américains mais c'est ça c'est en plus en Californie vous voyez c'est vraiment des bleus et ils regardent pas ce qui se passe ailleurs ils ont leur stratégie on va comme ça et voilà et ça marche et voilà ils se sont rendus compte que ça peut pas fonctionner comme ça donc il faut qu'ils comprennent les usages donc voilà ils veulent se différencier aussi à ce niveau là et une dernière chose pour répondre à tes questions l'écosystème parce que ceux qui font du contenu ce sont pas les gens dans les pays d'argent ce sont les gens dans la pays riche c'est les développeurs dans la pays riche et donc ils doivent convaincre ces développeurs là de développer pour leur plateforme parce qu'ils n'ont pas réussi à le faire jusqu'à maintenant et ils n'ont pas réussi à le faire jusqu'à maintenant parce que si on prend moi pas je pourrais vous montrer mais si tu prends un téléphone pour la Proxco si tu prends c'est la merde je l'avais utilisé le jour et tu auras raison parce que vu l'usage maintenant qu'on a du smartphone on n'a pas toutes les applications qu'on se peut avoir et donc ils sont en train de travailler pour déjà ils vont faire un peu le cyanogen mode de parier ProxOS donc ils sont en train de développer tout un un écosystème de portage de leur OS sur tous les téléphones en bruit des marchés ce qui va permettre pardon ce qui va permettre aux gens qui ont ces téléphones là de pouvoir l'installer et ils sont en train de travailler pour porter certaines apps on va pouvoir faire tourner certaines apps Android sur Proxco donc ils ont une technologie un peu comme quand on a sur Pro je ne sais pas ce que j'ai vu mais on a maintenant on peut lancer des apps Android sur Pro voilà ils sont en train d'utiliser la même technologie pour pouvoir créer un écosystème de dev et que les gens développent pour leur placeforme parce que la placeforme elle est très bien elle pourrait faire tourner des applications qu'on utilise nous sur Android sauf voilà il n'y a pas les développeurs qui soient créés pour donc un peu pour te dire quand mais écoute j'espère tout mon coeur que si 3 ans ça devient bouger et 3 ans c'est long je vous propose un truc qu'il y a il y a encore une question après c'est la foule bonsoir tu as parlé tout à l'heure des applis certifiées et des marketplaces ça veut dire qu'on va aussi avoir le même système sur Firefox OS ouais alors tu peux avoir ton application qui sera en dehors de la marketplace d'accord ça c'est pas un souci tu n'es pas obligé d'être dans le marketplace pour que la personne puisse télécharger ton application maintenant tu veux pouvoir accéder à certaines applis et pour ça il faut bien qu'il y ait une structure qui puisse valider que ton application il n'y a pas des problèmes de sécurité sinon il y a des gens qui chargeraient des manwares ou autre donc il y a besoin finalement pour accéder à certaines API de pouvoir avoir une barrière pour valider les applications d'où le concept de marketplace pour pouvoir filtrer ces applications sinon ça serait trop dangereux et les gens ils auraient des problèmes sur leur téléphone par contre chose que je n'ai pas parlé parce qu'on a fait le compte hier et qui est super intéressante vous avez dû entendre parler ça fait beaucoup de bruit dans la communauté qui vont refondre complètement le modèle des plugins dans Firefox vas-y je ne vais pas aller dans la discussion là-dessus mais ce qui est super intéressant c'est que ça c'est implémenté bientôt dans Firefox mais ce n'est pas implémenté dans l'application de surf de Firefox c'est l'application dans tout système c'est à dire que demain tu pourras développer ton plugin pour faire quoi que ce soit c'est ça modifiera ton appui système ça modifiera Facebook par exemple c'est à dire que si tu lances l'application de Facebook tu pourras développer un plugin qui la modifie et ça ça va être super puissant parce que tu pourras faire tout ce que tu veux tout customiser sur la plateforme vraiment tout ça ça va être super intéressant alors de mon point de vue c'est surtout très intéressant des business notamment pour les opérateurs et les constructeurs vous savez sur Google ils font tous leur surcouche et ainsi de suite et c'est très compliqué à gérer pour eux que ce soit être certifié par le constructeur et là c'est plus qu'un donc on pourra vraiment customiser tout l'OS sans devoir avoir la validation du constructeur même modifier les applications voilà merci beaucoup merci beaucoup merci – Sous-titrage FR 2021